Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, vous avez peut-être remarqué que le rythme de vidéo a chuté à un moment là. Bon, la raison n'est pas compliquée, je me suis blessé à l'épaule droite. Ce qui a impliqué trois semaines d'immobilisation, maintenant c'est fini. Mais là j'ai encore un peu de rééducation devant moi. Donc, l'idée là, la pêche c'est pas un sport, donc c'est pas interdit, mais c'est de reprendre doucement quand même. Alors, j'ai déjà fait une sortie il y a deux jours, j'avais fait trois heures de pêche au l'heure. Rien de bien fou, j'avais fait deux, trois perchettes et raté quelques brochetons. Mais surtout, sur les trois heures, j'ai pu pêcher que deux heures réellement, le reste du temps c'était des pauses à se reposer. Et pourtant j'étais crevé, donc je sais pas. Là, aujourd'hui j'ai tout l'après-midi, je vais tester voir combien de temps je peux tenir en pêchant intelligemment, c'est-à-dire sans forcer. On va pas appuyer les lancers, on va se déplacer tranquillou, on va faire de nombreuses pauses. Mais malheureusement je pense pas tenir jusqu'au coup du soir, la dernière fois j'ai vraiment eu mal à la fin, c'était terrible. Bref, aujourd'hui, objectif, on se teste. On fait pas l'idiot, on va pas forcer, on va faire de conneries, on pêche intelligemment, on ne chute pas. Et on va voir. Ça va faire plaisir de revenir de toute façon sur le quenon. J'ai quasi on va pu pêcher cette année malheureusement. Et bah, la niveau d'eau on a bien baissé quand même. Ça serait parfait pour de la pêche à la mouche. Oui, poisson. Oh, je crois que c'est une petite perche. Oui, ben voilà, j'en avais jamais trouvé encore sur le quenon. Ah, c'est cool. Elle m'a fait une table de dingue par contre. J'ai un peu fait réfort, je suis désolé ma jolie. Surtout que t'es vraiment ridicule. Ah, génial. Ah, vous voyez quand je vous dis qu'il y a toujours moyen de me surprendre ce très bien. C'est-à-dire, j'ai fait tout l'automne sans voir une perche. Si j'avais vu une perchette traumatisée au bord en train de mourir. Non, par contre, tu t'es bien piqué. Oh, que que non. Allez, ne te secoue pas, c'est bon. Ouh, allez. Bon, c'est là que j'ai réussi à la ramener. Elle n'a pas tiré trop fort, c'est bon. Ça va ? C'est bon. Elle a repris le courant. Bon, cool. C'est cool, ça. Écoutez, on va continuer. Il y a peut-être le reste du bon. Ce n'est pas des grosses, mais bon. Il faut reprendre doucement, on a dit. On a dit qu'on reprendrait doucement. Yes, ça y est, je l'ai. Oh la vache, qu'est-ce qui se voit bien ? Enfin, ça a été court, durée, mais bon. Je l'ai chopé. Alors, ce n'est pas le plus gros. C'est le premier qui m'avait tapé. Hop, mais... Et il est quand même revenu. Oh la ! Regardez ça. Alors ça, ce n'est pas du brochet, à mon avis, c'est de l'oiseau, ça. Quoique... Non, un brochet, il aurait fait des petites coupures. À mon avis, c'est un oiseau qui a... qui a essayé de le becquer. Merci pour la douche. Bon. On se sort encore une fois du capot, dis donc. Déjà deux espèces, hein. Il ne faut pas me chercher, moi. Je suis un failleur, là. Blessé, je suis encore plus efficace que non-blessé. Bon. Je n'ai pas pu résister à la tentation. Je suis sur une petite rivière de première catégorie. J'ai vu qu'il y avait des chevèles, là, en train de gober. Juste au-dessus du pont. On va voir si c'est envisageable. Ah, je fais des bonnes déries. Oui ! Oh, bah, tiens. Qu'est-ce que je disais ? Oh, la vache, elle a foncé dessus comme une folle. Mais c'est que c'est beau, ou quoi ? Oh, la vache ! Oh, c'était incroyable. Oh, je n'ai pas pris ma canemouche, je me rends compte, maintenant. Oh, c'est une fario ! Oh, la vache, qu'est-ce qu'elle est belle ! Je ne sais pas si c'est une sauvage. On va essayer de décourter le combat au maximum. J'aurais dû prendre mon épuisette. Oh, la vache ! Merde, merde, merde. Qu'est-ce que je fais, là ? Oh, elle s'est mal piquée, par contre. Oh, la vache ! Non, ce n'est pas une sauvage, elle a un petit moignon. Elle a un seul moignon. Qu'est-ce qu'elle est belle ! Oh, là, là, et cette attaque qu'elle m'a mise. Elle a jaillit sur ma mouche. Impressionnant. Regardez bien ça. Elle va repartir bien vite. Elle a des points rouges vifs. Je ne sais pas si la caméra est allumée. Bon, ben, si elle a été allumée... Regardez-moi ce dos, regardez... Ah, avant de repartir. Wow ! Appelez ! Ah, puis, au moment où je disais que je n'allais pas insister bien longtemps, parce que ça allait me saouler ici. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais je pense que... Ah, d'accord. En fait, elle était sous la berge. La mouche est passée le long, là. Sur une très belle dérive que j'ai faite, pour le coup. Et elle a jaillit dessus dans un remou. D'ailleurs, on le voit, elle ne s'est même pas piquée dans la bouche, quoi. Elle s'est ratée. Très énervée. Bon, ça, c'est typiquement le poisson d'élevage. Mais très beau poisson d'élevage. On est content, quand même. Yes ! En voilà une. Une petite décrochée. Très énervée. Ah, elle n'était pas grosse, celle-là. Yes ! En voilà un. Je ne me dis pas que c'est une vandoise. Ça ne ressemble pas à un cheval, en tout cas. Qu'est-ce que t'es toi ? Voilà, 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 voilà. Tu combats un peu nullement, toi. Tu as mis plein de boues partout. Ah, si, c'est un cheval, d'accord. J'ai un peu bugué. Bon, il est plein de vases, on a vite l'enlaché. Tu vas retrouver le chemin, ou pas ? Ouais, c'est pas. Ah, il a mis de la boue partout. C'est ça, mon pio. Non, ça sent la journée difficile, ça. Ça sent la journée que j'aurais pas dû venir. On va se rabattre sur les chevennes, honnêtement. Je ne pense pas trouver grand-chose d'autre que des chevennes. Ah, il y a un poisson, là. Je vais peut-être du pêcher de là-haut. Oui ! Qu'est-ce que c'est ? Oh, une perche ! Ouais, une belle perche. Ouais, ouais, une belle perche. Une très, très belle perche. Ah, ben, j'en avais jamais vraiment trouvé sur le cou et non. La dernière fois, j'avais trouvé deux perchettes. Là, c'est une perche. Là, on parle de perche. Alors, attends, je vais quand même pas mettre mon moulinet dans la vase. Voilà. Ah, oui, oui, oui. Très, très beau, ça. Oula, par contre, attends. Voilà, c'était pas piqué, en fait. Alors. Là, comme d'habitude, après une attaque pareille, forcément. Oh, c'est bon. Eh. Eh. Elle est pas à 30. Wouh. Tu t'es peut-être un peu fumeur, là. J'espère que non. Elle est pas à 30, mais... Elle est très vigoureuse. Bon, tu te laisses manipuler un peu ou pas ? Tu m'as vu, j'ai attrapé par la bouche. Ah, la petite maligne. Bon, tant pis, vous l'aurez pas vue. Mais elle faisait 27, 28, à mon avis. Et sur le couenon, pour moi, ça a de la valeur. Après, une bonne grosse table, bien comme il faut, là. Et sur le couenon.